Le Irak répond à Téboune par des nouvelles marches imposantes. Irak, la foule brise le cordon sécuritaire à Alger et fonce vers le cœur de la capitale. Contestation de la légitimité du pouvoir en Algérie. Le Irak répond à Téboune par des nouvelles marches imposantes. La réponse du Irak n'a pas tardé. Lundi soir, Abdelmajid Téboune lors d'une entrevue avec des responsables de la presse nationale algérienne, diffusée par le NTV, a fait savoir que toutes les revendications du Irak ont été satisfaites et les récentes marches populaires organisées depuis Kerata le 7 février dernier, jusqu'à celles qui ont ébranlé toutes les régions du pays, le 22 ainsi que le 26 février dernier, ne sont que l'expression de la volonté de célébrer le deuxième anniversaire du Irak. À entendre Téboune, le Irak, c'est désormais un simple souvenir et tous les acquis réalisés jusqu'ici par la Nouvelle Algérie suffisent pour en tirer une grande satisfaction. Téboune est allé jusqu'à qualifier les manifestants qui continuent de sortir encore dans les rues pour clamer le départ du régime dont il est le parfait symbole et la construction d'un véritable État de droit et de démocratie de minorités manipulées et formé par des lobbies étrangers. À ces graves accusations, le Irak a répondu ce mardi 2 mars par de nouvelles marches imposantes au cours desquelles des milliers de manifestants ont été mobilisés notamment à Alger et Béjaïa. Dans les rues de la capitale, malgré la répression policière et le dispositif sécuritaire ayant verrouillé Alger-Centre, des milliers de manifestants ont pu marcher et scander les slogans qui font tellement mal aux oreilles de Téboune, État civil et non-militaire. Ces manifestants ont apporté un cinglant démenti aux affirmations du président algérien d'après lesquels l'Algérie a tourné la page de la contestation puisque des nouvelles institutions sont en train de voir le jour depuis l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Le Irak ne semble pas partager le diagnostic de Téboune. Et ce désaccord profond, le Irak le fait entendre, car la mobilisation de ce mardi 2 mars était nettement plus puissante que celle du mardi 23 février dernier. Cela démontre clairement que le Irak reprend petit à petit ses forces pour se réoccuper décrescendo l'espace public et défier le pouvoir en place. Un nouveau bras de fer entre le Irak et le pouvoir algérien va encore une fois avoir lieu dans les jours ou semaines à venir. De nombreux manifestants ont interprété les propos de Téboune à l'ENTV comme un mépris intolérable envers le peuple. Ce peuple que Téboune a rapidement enterré ne semble pas avoir dit encore son dernier mot. Irak, la foule brise le cordon sécuritaire à Alger et fonce vers le cœur de la capitale. Une foule composée de milliers de manifestants a brisé le cordon policier au niveau de la rue Dr Saadan à Alger pour se diriger tout droit vers le cœur de la capitale, à savoir le tunnel des facultés et la fameuse rue Didouche-Mourad. Face à la charge de plusieurs milliers de manifestants, les forces de la police n'ont pas pu résister longtemps cédant ainsi le passage à des manifestants pacifiques qui se comportent avec beaucoup de civisme. Aucune scène de pillage ou des échauffourées n'ont été déplorées. Une foule très dense est en train d'occuper les principales rues d'Alger pour épauler les centaines d'étudiants qui ont voulu organiser leur marche hebdomadaire du Irak afin de clamer haut et fort leur volonté de concrétiser le changement démocratique en Algérie. Des citoyens originaires des quartiers populaires de la capitale et des hommes, ainsi que des femmes issues de tous les horizons, ont rejoint les rangs des étudiants pour les soutenir face aux cordons policiers déployés partout à travers la capitale pour empêcher les manifestations du Irak. Des centaines de manifestants ont également sillonné les ruelles de la Kasbah ce mardi matin pour crier haut et fort leur colère contre le régime algérien et exprimer vigoureusement leur refus de l'actuel statu quo imposé par le président Abdelmajid Tebboune. Selon plusieurs témoins oculaires, les rangs des manifestants ne cessent de grossir et Algiers pourraient vivre cet après-midi au rythme d'un énième raz-de-marée populaire enclenché par le Irak, pour dire une nouvelle fois aux dirigeants de l'actuel pouvoir, partez tous. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.